Carrefour de la vie. Tapé Roger, conducteur de taxi communal à Cocody depuis 2003, se souvient encore. Ce carrefour, jusqu'en 2008, était dit le carrefour de la mort. Chaque fois qu'il y a une assistance, il y a toujours quelque chose de grave. Un mort vient de blesser grave. En tout cas, il y a quelque chose de mort. La dame qui a organisé la prière ici, elle l'a bien fait. Le carrefour de la mort, désormais carrefour de la vie, l'auteur de ce changement, le voici. Le révérend Ebo-Carol Elie Alzouma est l'initiatrice des journées de la vie. Elles ont lieu depuis 2008, chaque 30 octobre. Il y a beaucoup d'acquis, il y a des femmes aujourd'hui qui nous appellent. J'avais perdu mon mari, j'avais perdu mes deux fils, je n'avais plus aucun goût à la vie. Aujourd'hui, j'ai repris goût à la vie grâce aux Amis de la vie, parce que la journée mondiale de la vie, c'est un jour. Mais l'activité des Amis de la vie, c'est toute la vie. La journée de la vie en passe de devenir la journée mondiale de la vie. A cette occasion, marche, conférences, acclamations et autres actions sont menées. Pour 2013, les Amis de la vie, l'ONG créée pour l'occasion, ont un programme plus large tout le mois de novembre pour célébrer la vie. Célébrer la vie, un intérêt certain pour ce jeune entrepreneur. Il faut aussi avoir des valeurs, partager l'amour, partager aussi ce qu'on peut avoir avec ceux qui en ont moins. Donc moi, c'est toutes ces choses. La journée de la vie, cette année, le mois de la vie sera basé sur le triptyque sensibilisation, santé et culture. La journée de la vie, cette année, le mois de la vie.